Musique Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 pour un nouvel épisode dans la série d'entretien communal. J'espère que vous allez très très bien les amis et aujourd'hui on va partir sur une activité un peu différente de ce qu'on a fait jusque là. Voilà, on va couper un peu l'épisode qu'on avait commencé de construction d'un parking en fait parce que j'ai besoin de mode que j'ai pas pour l'instant. Alors je suis en train de voir si c'est possible de créer tout ça, on va voir. Mais voilà, ça me prend déjà pas mal beaucoup de temps de réfléchir à cet épisode en fait. Donc pour la suite de la construction du parking. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire si j'ai pas ce deuxième élément, ce nouvel élément, ce nouveau mode qui me manque. Donc pour l'instant je préfère attendre à écouter. Donc voilà, aujourd'hui on va les amis tout simplement aller réclinionner, enlever, voilà, comme si on était un peu la fourrière des véhicules qui sont stationnés dans des endroits où ils n'ont pas le droit d'être tout simplement. Et donc aujourd'hui j'ai surtout ce mode, voilà, qui est en bas à côté de nous, qu'on va utiliser. Il y a un petit bug avec, je peux pas tout le temps l'atteler depuis le camion. Alors le manual attaching, pardon, me sert. Alors oui, à chaque fois c'est un peu violent mais c'est tout à fait normal les amis. Avec ce mode c'est tout à fait normal, vous allez vous y habituer. Et donc voilà, sans perdre plus de temps, pardon, on va aller se positionner ça vers l'arrière du véhicule, écoutez. Et puis on va entamer notre trajet. Donc on va se poser au-dessus quand même de ce qu'il y a là, on va se positionner comme ça, on va essayer d'y aller. Vous allez voir ça, hop, on va sortir, tourner à droite, on attend que la voiture passe. Et voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça en roulant les amis. Donc c'est un mode sur lequel, que j'ai essayé déjà il y a pas mal de temps, il est sorti sur tous les sites de mode. Mais j'avais pas réussi à le faire marcher, j'avais déjà en tête de faire ça dans cette série. Voilà, en imaginant qu'on soit une petite commune, il n'y a pas de fourrière, tout ça. Ben bon, ok, nous on a du matos, c'est nous qui vont nous en occuper, pardon. Donc voilà, j'avais déjà cette petite idée en tête. Mais voilà, c'était pas encore réalisable parce que j'arrivais pas à faire marcher ce mode. Donc maintenant, la voiture, elle est bien sympa. Donc maintenant que j'ai réussi à faire marcher ce mode hier soir contre toute espérance, on va pouvoir essayer, on va pouvoir essayer donc cette expérience d'enlever des véhicules. Donc j'ai essayé tout ça hier soir, j'ai réussi cette fois-ci. Et donc voilà, alors ce qu'on va faire les amis, là je baisse, vous avez vu que j'ai baissé tout simplement pour passer sous les câbles ici. Voilà, je suis resté coincé tout à l'heure, j'ai déjà tourné l'épisode une fois. Donc voilà, enfin commencer du moins. Donc là, je vais relever, réduire tout ça parce qu'on va se taper la marche arrière, la voiture est sur le côté ici. Donc on va replier déjà ça comme ça, voilà. On va mettre le frein à main, je vais descendre 2 secondes. On va aller voir ici le véhicule en question qui est le C44 ici. Donc voilà, on va devoir venir jusqu'ici. Pour ça, on a notre super camion, on a un chauffeur pas très doué et puis voilà, il faut se démerder avec ça. Alors ce qu'on va faire, on va voir, est-ce que... Non, pas du tout ce que je voulais. Voilà, tuk tuk tuk. On va juste bloquer un peu le trafic 2 minutes qui nous fasse pas chier, mais je vais pas pouvoir le mettre sur la route, donc c'est débit ce que je veux faire. Hop, on va remonter, on enlève le frein à main, on va devoir se démerder avec le trafic. Allez, donc on va pas faire attention au trottoir les amis, parce que vous comprenez bien que je dois reculer avec une remorque un peu grosse. Alors je vais essayer un coup en faisant un peu attention, non mais bon, je suis parti comme ça, donc on va faire avec. Hop, c'est parfait. Tac. Maintenant là, je vais quand même faire le petit effort de me remettre bien. Et voilà. Alors ce qu'on va faire, on va voir si je peux le faire comme ça là. Ouais, on est pas trop mal parti, on devrait y arriver, on va voir ça. Je vois pas du tout comment je pars, d'accord. En fait les rétros sont pas trop mal réglés, mais en fait ça suffit pas, pas trop mal réglés, il faudrait qu'ils soient bien réglés en fait. Ok. On va le faire en vue extérieur, parce que vous voyez, je voyais plus la remorque que déjà elle venait sur le trottoir. Alors on va le faire comme ça, on va passer sur le côté, tout simplement. Voilà. Et maintenant on va venir donc enlever ce véhicule, tout simplement les amis. Alors pour ça, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient compliqué. On va devoir enlever ce véhicule. Pour ça donc on a la plateforme jaune que vous avez vu, le lien est dans la description. Je vous le rappelle, il est attelable donc au camion FT Modding qui ont ce bras et à une grue aussi dont le lien sera à l'intérieur du lien pour télécharger le mode. C'est un peu compliqué, oui. Donc voilà, alors ce qu'on va faire. Première chose à faire les amis, déployer les stabilisateurs. Première étape, indispensable, tout simplement. Bon, indispensable, donc on va se placer un peu après les bacs ici parce que sinon on va être un peu gêné. Alors là j'ai juste à sélectionner le bon outil, hop, qui est celui-ci. On va faire ça, 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 ça. Et là j'ai tout qui se déplie, voilà. Là on est stable. La voiture s'est lourd à lever, il faut impérativement les stabilisateurs. Sinon on doit jouer, mettre de l'angle à la remorque pour que ça appuie sur la remorque, enfin pour que la remorque comble les forces. Enfin c'est un peu compliqué donc. Les stabilisateurs c'est mieux, alors je ne vais pas me tromper de touche cette fois-ci. Je vais repasser sur la commande, hop, voilà, de cette machine. Bon, je vais commencer par mettre en mode travail. On va voir, si ces câbles nous gênent parce qu'ils sont en collision, j'enlèverai le mode travail. Mais on va essayer de faire avec déjà, dans un premier temps. Voilà, alors on va essayer de bien les placer autour de la voiture même si c'est absolument pas primordial. Je vous le dis de suite, hop, on va essayer de bien se placer. Alors je préfère lever à bloc ici et descendre ici, ça ne touchera plus comme ça, enfin moins. Allez, hop, on va essayer de venir là. Est-ce que je peux le faire pivoter en touchant sur la voiture ? Non, pas du tout. Alors là les amis, on va passer... Non, pas le mode travail. Bon, on peut rester sans le mode travail, je pense que ça sera plus simple pour la mani. On va rester sans le mode travail et on va faire par contre, Right Control. Voilà, ça nous affiche chez cette sphère qui sera sûrement un peu comme ça au départ. Donc là, avec le plus du pavé numérique, je vais le garder appuyé et puis je vais agrandir la sphère. Enfin, vous voyez dans le Edit Mode machin, Vehicle Within Reach, on va attendre que ça arrive à 1, c'est-à-dire que là, voilà, la voiture est détectée. Top, là on est bon. À ce moment-là, je vais faire N pour Attach Load. La voiture est attachée. Maintenant, on vérifie qu'on est bien stabilisé. On peut essayer de soulever. La voiture soulève. Je vous le dis de suite les amis, c'est pas la peine de soulever si... Je vais essayer de le mettre. Voilà, là c'est bon. C'est pas la peine d'essayer de soulever si votre... Si votre véhicule n'est... Si votre camion n'est pas stabilisé. Je vous l'ai expliqué, je ne vous le conseille pas. Voilà, maintenant, on est bien. Et là, vous voyez, je bouge, il n'y a pas trop de mouvement au niveau du camion. Je vais dire, il n'y a pas du tout de mouvement, mais ici, en fait, ça m'a contredit. Donc voilà, maintenant, bon, on... Déplace le véhicule. Plus on va loin, plus ça va faire d'efforts, c'est logique. C'est de la... Meca, voilà, pour ceux qui en font... Je dis ça parce que j'en fais au lycée. Voilà, force soit distance, ça crée un moment, voilà. Écoutez. Alors maintenant, bon, les amis, on va juste ramener la voiture sur le plateau, ça. C'est pas trop difficile. Voilà, on va faire pivoter pour qu'elle soit bien dans l'axe. La plateforme au-dessus, ben on s'en fout total. Hop, voilà, alors on va se mettre bien. On se met bien. Voilà, alors on va un peu plus la décaler par là. Je la refais pivoter un peu. On est pas mal, là, on est pas mal, les amis. Et à ce moment-là, si je reviens sur... Hop, avec le contrôle. On voit une chose, c'est pour détacher, ça dit, là, touche M. Alors M, moi, ça m'affiche ça. Ça me fait pas grand-chose. Et alors, c'est peut-être un problème de azerty, qwerty, tout ça. Faut que vous fassiez avec le virgule, point d'interrogation. Pouf, ça détache la voiture. Bon, ça a détaché un peu violemment. J'aurais peut-être dû replier ça. Oh, merde. Alors bon, je vais replier ça et je vais remettre la voiture. Alors là, deux véhicules, ça va pas le faire parce que ça va prendre ma remorque. Donc on va prendre ça. Juste remettre la voiture comme il faut. Tac. Et la virgule, je la remets. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était plus simple si on mettait pas en mode travail avec les chaînes comme ça. Parce que ça, les collisions, c'est vraiment pas une bonne idée. Ils auraient pas du mettre de collision là-dessus, je pense. C'est pas une super idée. Alors là, je vais juste réinitialiser la sphère. Ça fera moins de mal aux yeux là. J'enlève avec contrôle le mode... Enfin, je remets normal. Puis là, on a juste à démonter tout ce qu'on a monté les amis. Etap inverse. On replie tout. Voilà. Je garde la plateforme au-dessus de mon bazar. Là, on va la garder comme ça. Très bien. Là, je vais changer de sélection de véhicule. Je suis sur le camion. Très bien. Alors, on va commencer par le camion. On enlève tous les stabilisateurs. Left control. 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3. Pouf ! En tout cas, on est enlevé. Voilà. Tout est bien replié. C'est parfait. Alors, ça fout les clignotants. Mais ça, c'est à chaque fois. Maintenant, je resectionne autre chose. Je suis sur le plateau. Plateau attach load. On va voir s'il est bien attaché. Il a l'air de ne pas bouger, la voiture. Écoutez, on va pouvoir y aller alors. On va pouvoir y aller. Donc, on a enlevé notre première voiture sur Farming Simulator, les amis. Et voilà. C'est tout aussi simple. Non, franchement, ce n'est pas bien compliqué. Alors, ce qu'on va faire, on va repartir par là. On va voir si ça passe. On est mal barré. On va voir avec les essuies directeurs s'il y a un peu de chance. C'est magnifique. Ah ! Je n'avais pas pensé. Hop ! Au lampadaire. Voilà. Où est-ce qu'on touche ? Où est-ce qu'on touche ? Ah, le petit panneau devant nous, tout simplement. Je ne le voyais pas. Ok. Bon, je vous avoue que j'ai pris une rue. C'était fait exprès. J'avais pris une rue un peu foireuse. Alors, on se fait doubler par là à droite. Je n'aime pas trop ça. Nous, on va y aller. J'ai un peu peur, je vous l'avoue, de passer comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va passer comme ça. Voilà. Parce que sinon, ça pue un peu le caca quand même. Voilà. Là, on va se remettre normal. C'était juste histoire de passer. Parce que vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Sinon, bon, après, le reste du temps, on s'en fout si le truc jaune, il passe au-dessus des voitures. Ce n'est pas très gênant. Là, je peux le surveiller. Vous voyez, c'est sympa. Là, on va arriver. Bon, on va dire qu'on va laisser ça au dépôt. Peu importe. Il n'y a pas de fourrière sur les chazés. Désolé. Et donc, voilà. On va ramener ça. On va descendre la voiture. Et puis, on va aller s'en faire une petite deuxième. On va répéter l'opération une fois. Mais je trouvais sympa comme mode quand même. C'est vrai que ça peut servir pour du RP et tout ça. Alors, ceux qui font du RP, c'est peut-être intéressant comme mode pour vous. Alors, évidemment, quand il reste sphère verte, ce n'est pas terrible. Mais bon, voilà. C'est quand même intéressant. On va venir déposer la voiture au dépôt. Tourner à droite. On va prendre un peu le poids large. Mais ça passe quand même. Ok. Bon, on va la mettre par là, sur le côté. Tranquille. J'avance un peu. Ok. Et là, hop, on va changer. Ouais, on prend ça. Alors, je vais voir. Bon, on va voir si ça s'est bien attaché sur le plateau. Comme ça, c'est le moment de voir. Là, donc, ride, control. On a grandi la bubule. On essaie de prendre qu'un seul véhicule. Non, c'est parfait. N pour l'attraper. On prend. On déplace. Je n'ai pas déplié mes trucs. Alors, dès que je vais partir sur le côté, le camion, il va pencher. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Hop, voilà. Là, ça va déjà mieux aller. Vous voyez que ça l'a redressé pour montrer qu'il était déjà penché. On va le vider, le vider, le déposer, la déposer de ce côté. Alors, ce qu'on va faire. Je n'ai pas fait de photo. Je vais quand même me faire une petite. Tac. Quand même. On va pas ça tous les jours. Sur farming, surtout. J'en fais deux petites, les amis. Franchement, c'est sympa, quoi. Franchement, je trouve ça sympa comme mode. Je... Je suis très mal parti pour faire mon screenshot, mais... Juste refaire le même différemment. Un peu plus loin, quand même, parce que... Si je l'utilise en miniature avec mon overlay... Ben, ça va prendre de la place. Et voilà. On peut remonter, les amis. On va juste revenir avec ça, poser ça sur le côté. Tac. Voilà. Hop. Et vous voyez que quand on arrive trop loin, les stabilisateurs, ça ne suffit plus. Virgule. Bon, je vais lâcher un peu de haut. On replie tout. Et on repart. On se voit faire. Je vais enlever la partie. Donc, on va chercher la deuxième. Voilà. Je l'ai mise de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, je suis tout replié. Bon, ça vole un peu. Allez. On va y aller. Normalement, ça passe en hauteur, là. Je ne l'ai pas mise trop haute. On ne va pas rouler comme des ouf, non plus. Et donc, un peu plus loin, là, on va la croiser. Je prends un peu l'argent. On est tranquille. Et donc, voilà. Alors là, hop. On pourrait faire un RP à propos de tout ce qui est policier, fourrière. Il y a plein de véhicules, en fait, pour ça, au final, sur le jeu. On ne s'en rend pas compte. Et voilà. Un véhicule garé à proximité d'un chemin de fer. Ce n'est pas bien, ça. En plus, en bord de route, ça dépasse. On n'aime pas du tout ça. Alors, la première étape, on met les warnings. Parce que ça ne va pas du tout. Hop. Il ne faut pas que je me mette sur la voie, quand même. Ça serait bête. Je vais déployer les stabilisateurs. Je vais déployer les stabilisateurs. Ça fait deux fois que je fais la même connerie. Je clique sur le mauvais bouton et ça me coupe la capture. Tac. Parfait. Ça passe par rapport au poteau. Mais c'était bien calculé, quand même. Non. Bon. Il ne nous touchera plus. Écoutez. On n'a plus qu'à. Donc ça, on remonte. On redescend ça. Voilà. Hop. Là, je pense que j'ai sélectionné le bon outil. On va voir. C'est bien. Et alors là, il faut quand même que je remette, hop, cet affichage. Donc on a déjà le véhicule qui est détecté. N. Vous voyez qu'on est plus rapide au fil des trucs. Là. Je rallonge. Je reviens comme il faut. Voilà. On va soulever comme ça. Parce que là, sinon, on ne va pas passer au-dessus de la barrière. J'enlève ça, quand même. Et. Mettre les câbles. On les enlèvera après. Non. On ne va pas les mettre. Mauvaise idée. Allez. On va revenir ramener ça. Tac. Et ça fait, en fait, comme dans... Comment ça s'appelle ? Quel film, déjà ? Dans, dans, dans. Ouais, c'était dans... Non, j'aurais pu me rappeler du film. Hop. On va se remettre comme ça. C'était avec... Avec Mr Bean. Je ne sais plus. On va reposer ça. Doucement. 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 Alors, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est la petite voiture. Qu'à Jérôme sur le RP. Bien. Reposer tranquillement. Parfait. Virgule. Ça tombe. On replie derrière tout ça. Toc. On replie bien, bien, bien. Allez, allez. Voilà. On re-baisse ça. On le remet dans l'axe. Voilà. Maintenant, je change. Je... Ouh là, j'ai encore failli. Annulier la capture sans faire exprès. Tac, 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 tac. Et voilà. On a tout replié. Non, pas tout. Si ça va rentrer ou pas, là. Pas du tout. Celui-là, non. Celui-là, non. Voilà. Et voilà. Tout est rentré, les amis. Alors, encore une fois, c'est pas compliqué. Mais je trouve ce mode génial, on va faire ça. Donc, maintenant, on est coincé par la voiture. C'est super sympa. Il n'y a plus qu'à s'en sortir. Et puis, on a fini, les amis. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est un épisode qui n'aura pas été trop long. Pas du tout, même. Mais voilà. C'était un mode sympa. Je pense que vous le présentez. Ça peut être sympa. Et ça peut, comme je vous l'ai dit, intéresser certains pour leur RP. Hop. Après, il faut trouver le sujet qui va avec. Mais bon. Ça peut être... Je sais pas, moi. Venir vous chercher un tracteur à chaise. J'en sais rien. J'en sais rien. Et puis, ça sert pas que pour des véhicules... Enfin, je sais pas. On peut utiliser... Soulever des... J'en sais rien. Des remords. Il faut trouver des trucs. Mais ça, écoutez. Seule l'imagination d'un youtubeur le trouvera. Allez, on passe, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada